Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Nous en sommes dans la lecture de la parole du jour à Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. La fameuse transformation de l'eau en vin. Les trois croix. Alléluia. Merci Jésus. Le premier signe, les noces de Cana. Le troisième jour, il y a eu une noce à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus fut aussi invité à la noce avec ses disciples, et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Ils n'avaient plus de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, pourquoi t'adresses-tu à moi ? Mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère dit aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là six bacs de pierre que les Juifs gardaient pour leur purification. Ils pouvaient contenir chacun cent ou cent cinquante litres. Jésus leur dit, remplissez ces bacs avec de l'eau. Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus dit alors, prenez maintenant et portez-en au responsable de la fête. Le responsable de la fête goûta cette eau changée en vin, mais il ne savait pas d'où il venait. Seuls les servants qui avaient pris l'eau le savaient. Alors il dit aux mariés, tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais, on donne le vin ordinaire. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est ainsi que Jésus fit le premier de ses signes à Cana en Galilée. Là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia, merci Jésus pour ta parole. Eh bien, il y a, vous imaginez que les commentaires vont bon train sur ce premier miracle de la vie publique de Jésus. Merci Jésus, alléluia. Alors, on peut noter immédiatement, chronologiquement, comment ça s'est passé. Jésus, il faut prendre cette lecture sur un plan spirituel, comme le dit le grand Saint Paul. Donc, de voir les... de comprendre de façon spirituelle, la compréhension spirituelle. Et si nous ne l'avons pas, nous pouvons la demander à notre seul enseignant, que tu es Jésus, alléluia. Donc, si on commence par le début, Jésus est invité à la noce. Cette noce, en fait, symboliquement, c'est l'humanité. C'est le mariage de Jésus avec l'humanité. La nouvelle alliance qui se met en place. Et Marie, notre mère, notre dame, commence, l'invite, lui dit, c'est le moment. Et Jésus en est... on dirait que Jésus en est surpris. Il sait, Jésus sait parfaitement qu'il va s'offrir, jusqu'à sa passion et sa résurrection, bien sûr. La passion, pour ceux qui ne le savent pas, c'est sa mort sur la croix. Merci, Jésus, de t'être offert pour nous. Et sa sainte résurrection. Donc, notre mère, notre dame, Marie, lui dit, c'est maintenant que ça commence. Et Jésus lui répond. Et ça y est, il demande, il se lance, il lance ce processus, l'eau et le vin. Enfin, un prêtre nous a gentiment, un prêtre ami de Sainte-Marie-Madeleine, nous a gentiment expliqué lors d'une messe, pas spécifiquement aux amis de Sainte-Marie-Madeleine, mais lors d'une sainte messe, il a expliqué que quand le prêtre verse le vin dans la coupe, au moment de la sainte messe, et ensuite il rajoute de l'eau. Eh bien, la symbolique que représente ce vin, le vin représente Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit-Saint, et l'eau représente la part humaine qui se mélange au vin. C'est Jésus qui s'offre. Donc là, c'est tout à fait, vous voyez la symbolique de Jésus qui se donne dans ce mariage avec l'humanité entière. Donc c'est un moment qui est vraiment, voilà, c'est le démarrage, c'est la nouvelle alliance, c'est Jésus qui s'offre, et le responsable de la fête le reconnaît lui-même, il dit « quel bon vin ! » Et oui, Jésus, tu es ce bon vin d'amour que tu es venu offrir à l'humanité pour lui rappeler que Dieu est amour. D'ailleurs, que l'eau qui était puisée dans les récipients qui servaient à la purification des Juifs montre bien que le vin, le vin d'amour, comme Jésus nous l'a dit, accomplir la loi, s'est allé donc au-delà des rites de purification qui existaient avant ton premier avènement, Jésus, avant ta venue, où là tu es venu accomplir cette loi par amour. Par amour pour toi, nous accomplissons la loi et les prophètes comme tu nous l'as dit Jésus, sans rien en retirer, pas même une virgule comme tu l'as dit Jésus, et cet accomplissement se fait dans l'amour, dans la symbolique de ce vin où tu t'offres, bien-aimé Jésus, à l'humanité. Voilà cette explication que nous est donnée, Saint Jean nous a tourné ça, nous a présenté cela comme il nous l'a présenté, mais bien sûr, comprenons cette transformation de l'eau en vin comme ce grand démarrage. C'est vraiment très intéressant et on peut souligner que notre Sainte Mère Marie de cet instant n'est jamais plus intervenue dans la vie publique de Jésus, elle a médité dans son cœur les événements qui ont suivi, elle a toujours été là jusqu'à la croix où elle était là encore et encore après avec les apôtres au Cénacle, notre Sainte Mère était toujours présente, mais l'Évangile nous donne c'est le seul moment où la très Sainte Vierge Marie intervient en leur disant faites tout ce qu'il vous dira et la lecture nous précise que les disciples crurent ben oui et ils ont vu cette transformation mais nous des fois nous pouvons nous arrêter à waouh super ils transforment c'est un magicien non c'est pas ça du tout c'est pas de la magie c'est cette venue de Jésus sauveur l'Emmanuel Jésus qui veut dire Dieu sauve l'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous et ce vin en est la symbolique parfaite dans ses noces donc gardons toujours bien ancré dans notre cœur que Jésus est la joie cette joie où il s'offre à nous et où il se marie avec l'humanité pour lui montrer le plus grand amour qui soit le sien avec son Père et l'Esprit Saint le véritable amour Alléluia méditons-le relisons-le mais surtout sur un plan spirituel et n'hésitons pas à transmettre pas à des personnes qui n'y sont pas prêtes mais à des personnes qui sont prêtes à entendre à comprendre spirituellement cette transformation de l'eau en vin qui est souvent raillée qui est souvent traitée avec un humour bien lourd et c'est bien dommage donc moi chacun fait ce qu'il veut mais je ne plaisante pas avec la parole de Jésus avec ces moments-là puisque justement nous sommes invités à les comprendre dans l'esprit merci à l'Esprit Saint donc d'éviter de plaisanter avec cet aspect qui est vraiment une compréhension magnifique merveilleuse de la venue de Jésus enfin le Dieu d'amour se fait visible tous les gens qui ont vécu à ce moment-là ont vu Jésus la face de Dieu et Jésus l'a dit de lui-même dans d'autres évangiles qui m'a vu a vu le Père donc voilà c'est très sérieux c'est très profond c'est on ne peut plus puissant et c'est le l'amour parfait l'amour l'amour de Dieu enfin sur la terre alléluia on sort de cette terreur de Dieu qui existait avant ta venue bien-aimé Jésus et enfin on peut aimer Dieu sans être complètement terrorisé car Dieu est amour comme le dit saint Jean dans la suite de son évangile merci merci grand saint Jean alléluia sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints amen bénissons le Père le Fils et le Saint esprit amen au Jésus toi qui peut tout et qui porte tout toi le sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus sainte Marie reine des cieux toi l'immaculée conception toi qui écrase le serpent toi qui a la lune sous tes pas toi notre mère notre dame saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons toi le saint gardien de la sainte église catholique apostolique qui veut dire l'église des apôtres sainte Marie Madeleine notre chère sainte patronne et vous tous les saints et saintes amis de toi Jésus saint Michel l'archange qui est comme Dieu saint Gabriel l'archange saint Raphaël l'archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus la paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite